Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 16 de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui de Super Smash Bros Melee sur Gamecube Et donc c'est parti pour le test On crée le fichier de jeu Alors vous verrez des fois il y a des petits moments en arrêt Parce qu'au moment où ça sauvegarde il y a des problèmes de sauvegarde Donc c'est normal on a des petites Donc je vais vous laisser la cinématique Musique de générique 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 et donc nous voici dans super smash bros melee alors c'est parti on presse le start alors on va voir je vous montrer un match régulier on va essayer qu'est ce que j'ai fait là là déjà je commence au mal alors je crois qu'on va choisir un perso mais c'est pas pareil que d'habitude à merde ah merde on est en vert non mais c'est faux que c'est pas bien que je retourne faut que je qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je fais là ça non je me fais avoir que je me suis fait avoir sur le menu j'ai mais j'ai pris le lever le 2 vs 2 et là il faut que je pose ma pièce ah oui déjà ça commence bien allez je pose ma pièce donc faut que je revienne voilà voilà les trucs de sauvegarde ils m'ont embêté là c'est pour ça allez classique c'est parti donc on va choisir pikachu rien que pour le fun on va se mettre un petit peu des vies et on va y aller on va se lancer allez moi je dis c'est parti premier combat donc vous voyez le style de jeu de ce combat tout simplement il ya tous les ils ont regroupé tous les un tous les héros de la base c'est déjà fini d'ailleurs il est tombé tous les héros de j'allais dire de jeux vidéo un peu près et ils ont fait ils ont fait des jeux avec on se bat les uns contre les autres donc là l'autre l'autre j'ai mis un éclair ça l'a déconcentré les tomber si on tombe dehors on perd enfin on perd une vie du moins comme ils ont qu'une vie nos ennemis donc on va très vite et donc les cong il est mort habitué là il est mort aussi et il nous manque le kirby ninja je sais pas quoi là il a une crête sur la tête donc il ya moi et et fox contre moi contre ce kirby on était on est voilà il me semblait moi on était deux contre deux voilà alors ça c'est un niveau bonus un niveau bonus tranquille voilà il faut détruire les cibles pour gagner un peu des un peu des points un peu des pièces hop allez on va y arriver voilà pour détruire un maximum de cibles dans le temps imparti alors évidemment il y en a qui sont on n'arrive jamais à atteindre comme celle là en dessous là je vois mal comment je peux l'atteindre ça ou alors perdre par la suite donc je vois pas trop l'utilité voilà on va essayer à 1 et c'est un contre la même personnage là dessus c'est incroyablement un dur à contrôler à regarder il faut que ce soit c'est un double saut mais en même il marche pas forcément aller je me suis juste déplacé d'un petit peu sur la droite il est parti le perso voilà il faut sauter avant voilà donc on va en détruire un maximum voilà même si on n'aura pas tout on essaie de monter sur la plateforme allez ah allez non allez on va essayer c'est pas possible ah c'est un an adri en bas après faut remonter faut se refaire tout le chemin ah la flemme voilà ouais on va pas y arriver je pense je pense qu'on va pas y arriver ça sert à rien ah si ah si si c'est arrivé mais comme je pourrais pas en détruire plus on va essayer de celle-là je pense ouais ça reste de 3 la 7 secondes à l'aigua non voilà je vois mal comment j'aurais pu accéder à cette heure à cette cible ouais j'aurais peut-être pu avoir un coup de chance allez on est contre buzzer donc c'est pas une mince à faire on est contre buzzer le gros méchant le gros lourd vous voyez j'envoie une attaque spéciale assez souvent c'est la c'est l'attaque spéciale de ce personnage sur le jeu bah bah allez bien quoi allez bien j'appelle un éclair depuis le ciel donc vous avez voilà ça c'est l'électrocuté ne comprendraient ce qu'il se passe en plus il régène sa vie le foireux allez très bien voilà on va pas y arriver comme ça faudrait aller le chercher ah je suis tombé ouais ouais au moins il me reste encore trois vies donc ça va le mieux ce serait de partir avec une seule vie comme tous les autres et d'essayer de sauver d'accord on est trois maintenant contre link géant j'ai remarqué quand même la musique aussi j'ai quand même bien bien choisi on va dire par rapport au niveau voilà on a déjà gagné il est tombé dans l'eau donc il est mort donc il est mort ça va ça peut aller très vite ça peut durer très longtemps comme ça peut aller très vite alors là le but c'est de récupérer des trophées alors ça c'est un niveau qui est bien c'est que quand on récupère les trophées là on les gagne aussi à la fin voilà c'est plutôt pas mal ça va m'éviter de de faire trop trop de niveaux pour essayer de voilà parce que le but le but de chacun des chacun des matchs comme ça la suite de match à la fin on gagne un trophée du perso qu'on a joué plus plus des récompenses certaines récompenses on peut débloquer des choses à force de jouer allez et les persos aussi les persos polaires on peut les débloquer si c'est sympa mais le but premier est temps de fin de finir le jeu de débloquer tous les persos qui étaient cachés j'arrive à chauffer l'étoile je vais pas la chauffer je crois allez j'essaie de remonter en haut allez ah bah non c'est lui qui l'a pris avant moi en général c'est l'étoile qui fait mal celle-là le mieux c'est encore d'avoir des pokébol pour l'ancien pokémon ça aussi c'est vraiment sympa bah ça vous permet d'appeler des gros pokémon des drapeau-feux qui tentent du jeu des ronflex qui écrasent tout le monde et c'est très très complet comme coup voilà donc voilà je l'ai envoyé en dehors de la zone et il est mort on va jouer contre l'équipe Kirby allez ça va être la Voltige à chaque fois qu'il y en a un qui va il y en a un certain nombre à détruire voilà dès qu'on leur met un coup d'éclair il s'envole il part très loin voilà triplé triplé et c'est fini terminé c'est le joueur de stage qui va très vite aussi allez encore un bonus stage il y en a 3 sur chacun des chacun des mini championnats il faut essayer d'aller le plus loin possible avant le temps imparti et merde et merde j'ai mal sauté et donc j'ai atterri à la porte et donc j'ai terminé le niveau le mieux ça aurait été d'aller le plus loin possible et là c'est vraiment un moyen de gagner des pièces très rapidement les pièces qui nous permettent de de tirer des lots à la petite loterie nous permet de gagner en fait des trophées tout simplement il y en a un sacré paquet de trophées mais je n'ai pas j'ai déjà vu un truc presque rempli de trophées alors on a gagné et c'était assez impressionnant le nombre de trophées qu'il y a au total vous verrez on regardera à la fin oula alors ça c'est le boss vous avez toujours le même boss donc le but voilà ça va être le détruire le plus vite possible sans me suicider ça serait une bonne idée alors là j'arrive à peine il ne prend rien à la tête donc voilà avec l'éclair c'est plutôt sympa il y a besoin de s'embêter trop voilà il lui reste 49 HP 34 allez voilà il fait son très petite attaque qui fait mal hop 27 20 on va essayer de allez casse et voilà il est détruit donc ça fait une main qu'il est détruit voilà il s'en va en fait ils sont pas trop cassés la tête pour la main qui qui éclate on va dire allez donc là vous allez voir un peu la fin tout ce qu'on gagne voilà on gagne toujours des petites pièces suivant les points qu'on a fait donc on gagne le trophée Pikachu puisqu'on a joué avec Pikachu et qu'on a fini le mode voilà on a un trophée on est content voilà alors le crédit ça c'est un mini jeu en fait ils nous ont fait le crédit d'une manière assez ludique en fait avec le nom des programmeurs tout ça avec une petite visite dans l'espace et le but ça va être de tirer sur les sur les trucs mais c'est absolument j'allais dire infaisable de plus les avoir parce que ça va très vite et et on contrôle pas comme on veut la le curseur vous voyez je me déplace de haut en bas de droite à gauche ça va direct au bord de l'écran au bord du viseur donc en fait on est vachement restreint faudrait les choper sur les bords être très rapide je suis sûr qu'il y en a qui sont désarrivés mais ça c'est juste un mini jeu ça rien à voir c'est juste pour que le crédit paraisse un peu moins nul je crois que ce soit un défilement tout simple ils ont fait ça et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée c'est dommage qu'on le voit pas dans plus de jeux que ça parce que ça va pas prendre bien longtemps de faire ça franchement allez les panneaux c'est un peu plus simple à viser hop on essaye de les avoir Nintendo allez voilà Nintendo on l'a lu et lui aussi et voici donc j'ai fait 54 hits voilà après on peut s'amuser entre entre potes voilà y'a de chaud alors qu'est-ce qu'il se passe ? on continue un nouvel ennemi est apparu donc ça ça oui ça arrive assez souvent quand vous continuez le jeu vous avez des ennemis qui apparaissent donc là c'est Kirby et en général ils sont quasiment increvable c'est imbattable j'ai envie de dire il faut pas être consacré, il faut pas être familier et vous allez voir à quel point il est dur de les battre je suis même pas sûr de le battre les autres encore ça allait mais alors lui il ne tombe jamais c'est Rondoudou alors c'est comme Kirby c'est le genre de pokémon qui ne tombe pas parce qu'ils peuvent voler carrément et là il me détruit voilà il m'a jeté en dehors j'avais qu'une vie j'ai terminé le mode classique magnifique à 13h28 je trouve les deux trophées les deux trophées que j'ai gagné tout à l'heure ben ils y sont on va aller voir vous allez voir et ils y sont dans mon hall des trophées vous allez voir galerie, loterie ça c'est pour donc avec vos pièces que vous avez gagnées quand vous gagnez des petites pièces marron au bout de 9 petites pièces marron on gagne une pièce dorée comme ça voilà et donc là on gagne des petits trophées c'est sympa donc là j'avais 6 pièces j'aurais pu en mettre plus vous misez de pièces plus vous avez des chances que ce soit rare donc là c'est tout ce que j'ai la galerie de trophées voilà effroi et la collection c'est ce sont mes trophées voilà sur une petite table donc plus tard la table est blindée blindée et il y en a de plus en plus la salle est pleine la fin donc voici merci d'avoir regardé cette vidéo donc Super Smash Bros Médée sur Gamecube et puis n'hésitez pas à commenter à laisser vos j'aime ou vous j'aime pas et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus merci 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 bien là